C'est quoi tout ça? Le petit-déjeuner d'Alf. Ah non, je ne crois pas, non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Une crise d'électricité statique. Voilà ma deuxième chaussette. Arrache toute ma fourrure, vas-y, ne te gêne pas. Ah, pardon. Et qu'est-ce que tu faisais dans la buranderie? La question qui se pose, pourquoi la buranderie est-elle dans ma chambre? Cela dit, si je pouvais avoir une chambre bien à moi... Je regrette, Alf, une chambre de plus pour l'instant est tout à fait hors de question. Parfait. Tu m'y feras penser la prochaine fois que tu te plaindras de trouver de la fourrure dans tes slits. Sous-titrage ST' 501 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 Ça va, Alf ? Non, vous devriez faire venir quelqu'un pour débarrasser le grenier. On y a pensé, mais aucun chiffonnier ne voudra que toi. Ah ben, c'est gentil. Tu frappes un melmacia à terre. Alf, qu'est-ce que tu fabriques ici ? T'as des trous de mémoire. Ma planète a explosé. Je me suis écrasé sur votre garage. Tu as dit que je pouvais rester. Alf, je me prenais des mesures pour ma future chambre. En fait, je ne serais pas opposé à un style western. Willy, tu peux me rapporter quelques cornes de vache en rentrant du bureau, ça ferait gai. Alf, nous avons besoin du grenier. Kate, Kate, regarde ça. Oh, Willy, ça en fait remonter les souvenirs, c'est pas possible. Non, mais attends, c'est pas tout, c'est pas tout. Regarde, non. Oh. Oh, là vous m'impressionnez. À quelle époque aviez-vous une Mercedes ? Non, ça c'est un symbole de paix, Alf. Ça veut dire quoi ? Ça symbolise le but, l'idéal de la jeunesse de notre pays. C'est bien ce que je disais, ça vient d'une Mercedes. Eh bien, je vais te faire une confidence, j'avais oublié toutes ces choses, moi. Oh, ben pas de problème, il n'y a qu'à les mettre à la poubelle. On n'a pas le droit de jeter ce genre de choses. Elles font partie de notre vie, de notre âme. Oui, plus précisément, elles en faisaient partie. D'après ce que je vois, vous faisiez un numéro de toune dans un cirque. Je me demande ce que c'est, ça. Ah, Willy, Willy, tu as vu l'été de l'amour ? J'ai vu ce genre de film après minuit et je ne vous fais pas mes compliments. Mais non, Alf, ça n'a rien à voir. Ce sont les films que j'ai pris à Woodstock. Hein ? À Woodstock, c'était le festival de musique. Trois jours de paix, d'amour et de rock'n'roll. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Country Joe et Siffy. Arrête, tu délires, là. Allons, bonhomme. Je crois que ces films, c'est le pied. Mais si c'est ça qui me branche, il faut s'éclater, mon frère. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Alf ? C'est peut-être la fatigue, mais je n'ai pas tout compris. Assis devant, là. Oh, s'il te plaît, tu m'as interdit d'aller dans un vrai cinéma. Alors, Kate, je t'en prie, laisse-moi recréer un peu l'ambiance. Le point, le point. Laisse-moi mettre ça en place avant de demander de te rembourser. Oh, ben, pas la peine. Comme je prévoyais qu'on en arriverait là, je me suis déjà servi dans ton portefeuille. Bonjour tout le monde. Oh, non, la télévision était encore en panne. Non, non, nous avons retrouvé nos vieux films sur Woodstock. Ah, vous en avez de la chance. Bon, je monte dans ma chambre. Mais tu ne vas pas rater ça, Lynn. C'est un fabuleux document de notre histoire moderne. C'est un tournant capital pour toute une civilisation. Ben, c'est une bande de jeunes tout nus qui dansent dans la boue. Eh ben, dans ce cas, je vais rester là. Je ne veux pas manquer un moment historique. On ne parle pas pendant le film. Ah, arrête, ça va, hein. Ouvreuse, cette femme ne fait rien qu'à m'embêter. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses ? Je ne t'ai jamais dit que rien qu'une fois, j'aimerais avoir la joie de te présenter à tes amis. Oh, les tanères, c'est moi, Trévor. Laisse tomber, j'ai rien dit. Bonjour, Trévor. Salut, Woodie. Bonjour, Kiet. Je ne sais plus me joindre, ça. Je comprends pourquoi. Comme je dis toujours, il ne faut jamais confier un travail manuel à un intellectuel. Ah oui, ça, c'est très juste. Ben, votre télévision, elle est en panne. Maman et papa vont nous passer des films sur Woodrock ? Non, Woodstock. Woodstock ? Ah, ce truc de hippie dégénéré. Moi, je déteste. Bonjour, Willy. Bonjour, Kiet. Tu viens très fort, les Littvacs nous attendent. Prends le cocktail pour le bridge ? Ah oui, est-ce qu'on peut vous en emprunter un peu, oui. Maintenant, on joue aux cartes avec d'autres gens. Désolé, on a tout bu. Ah, ben, on se passera de bridge. Est-ce que vous avez de l'utine ? Dépêche-toi, Trevor. Oui, je viens, je viens. Bon, eh bien, le dessin animé terminé. On peut voir le film à l'os du prochain film. Brian, le projecteur, s'il te plaît. Brian, où c'est tourné un marais basse, où c'est humide ? Nous, c'est toi, Alfie, regarde. Ah, tu l'avais bien en main, la caméra. Regarde, c'est Mama Cass. Cass, c'est pour casserole, je suppose. Les enfants, qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est Sœur Thérèse Ajaune, ça ? Oh, maman, dis-moi que c'est pas toi. Oui. Si, j'avoue. Ça, alors, en ce temps-là, t'étais mignonne. Oh, c'est gentil, ce que tu dis. Oui, parfait. Maintenant, je comprends pourquoi t'as épousé Willy. T'étais un peu folle. Non, voilà pourquoi j'ai épousé mon Willy. Oh, il était en fille. Mais où t'as trouvé cette chemise dans un surplus pakistanais ? C'était les années 60. Ses vêtements étaient une sorte de message. Oh, ben dis-donc, message a pas dû arriver. Euh, qu'est-ce que tu fais, là ? Avec toi, je ne mens pas. J'ai comme un petit creux. T'as pas quoi la moutarde ? Je peux t'aider à quelque chose ? Ça y est, j'y suis. Ça y est, je sais enfin qui tu me rappelles. Tu me rappelles un de mes copains. Le Goinfre. Dire que je trouvais les parents mêle-mâtiens cruelles avec leurs enfants. Ah, c'était un surnom. Son vrai nom, c'était Dexter. Dexter Lurch, quatrième du nom. À la réflexion, Goinfre, c'est pas mal. Le Goinfre participait à ce marathon de grande bouffe qui durait toute une nuit. Des œufs, des escarots. Il mangeait tout ce qui lui tombait sous les dents. Et pourquoi je te fais penser à lui ? On va savoir. Ce vieux Goinfre était un sacré personnage. C'était une sorte de héros pour bon nombre d'étudiants du campus. Moi, le premier d'ailleurs. Enfin, pendant un certain temps. Je me souviens que c'est le premier type qui ait osé se percer les oreilles. Tu sais comment on appelait ceux qui avaient des boucles d'oreilles sur Melbach ? Des pirates. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu croyais ? Je me souviens, une autre fois, il avait enlevé toutes ses affaires et il les a fait brûler. Ah ben dis-donc, ton copain, c'était un vrai allumé. Oh non, il était plutôt courageux et on voulait mettre fin à une guerre. Ça a marché ? Je ne sais pas. Peut-être que ça a contribué à la paix. Et pourquoi plus personne ne fait ce numéro pour la paix aujourd'hui ? Ben, il y a une des raisons principales, c'est que nous ne sommes plus en guerre. Ah oui, c'est vrai. On organise des camps de scouts en Amérique centrale et le golfe Persique qui est un parc d'attractions aquatiques. Je sais, mais c'est différent. Tu ne manifestes plus ? C'est-à-dire que quand on prend de l'âge, on voit les choses différemment. On choisit de mener la lutte avec plus de précaution. Non, j'ai compris. On réussit, on craque, on se dégonfle. Non, monsieur, je ne me dégonfle pas. J'ai une famille avec moi maintenant et j'ai même une trop grande famille depuis quelque temps. Oh, je saisis l'illusion. Oh, tu ne comprends rien. Ben, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Tu t'es coupé les cheveux, t'as trouvé du boulot et tu ne veux pas que j'habite au grenier. Pas question de grenier. Le grenier, tu le reilles. Pourquoi ? Tu as besoin d'un endroit pour entreposer les idéaux que tu as reniés. Bonne nuit, Alf. C'est fou. On se permet de faire quelques remarques justifiées à Atteria et Vlan, ça lui donne sommeil. Je n'arrive pas à dormir. C'est peut-être parce que tu n'arrêtes pas de marcher. Je crois bien qu'Alf a raison. Ah, tu devrais prendre ta température. Moi, je ne plaisante pas, non. Dans le temps, j'organisais des marches pour la paix et aujourd'hui, j'organise des ventes de coupons. C'est très précieux, mon chéri. Ah oui, merci. Qu'est-ce que je raconte, là ? Oui, il ne faut pas que Alf te traumatise comme ça. Oh, il n'y a pas que Alf. Quoi qu'il occupe une place prépondérante. Je suis venu te proposer la paix. Tu veux une fleur ? Non. Chouette. Je suis venu te présenter mes excuses. Très bien, je les accepte. Et bonne nuit. J'ai compris que tu n'avais pas d'autre choix que de te dégonfler. Le système est plus costaud que toi. Et nous, nous sommes tous les deux bien plus costauds que toi. Alors, tu t'en vas. Oh, là, bravo. Mauvaise vibration. Maintenant, tu peux dormir ? Bien sûr. Bienvenue, Twilly. Je vais te présenter à mes amis. Ce sera avec plaisir, Kev, mais je n'ai pas le temps. Excuse-moi, il faut que j'aille m'inscrire. Il faut que je trouve une carte du campus et je... Oh, toi, tu es super. Merci beaucoup. Attends, prends une table. Je reviens dans deux minutes. Une table ? Ah, ben oui, bien sûr. Que la paix, je vais avec toi. Bienvenue chez Super Tonton. C'est moi, Super Tonton. Tout ce qu'il te faut, c'est un peu d'amour et de consommation minimum. Je suis Willy Tanner. Ça fait plaisir de débarquer ici. Ça, c'est ma grande Judy, les beaux yeux. Ah, bonjour, madame, madame les beaux yeux. Amour et paix, mon frère. Tu as parlé des deux consommations minimum. C'est réglé. Ah, notre petit nid et votre nid. Il faut que vous vous sentiez bien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ah, merci infiniment. Je vais m'asseoir là. Ne vous asseyez pas là. Oh, non, non, non. C'est la place du goiffre, mon pauvre Willy. Qui c'est le goiffre ? Ah, il est nouveau. Non. Dites-tu qu'il y a le dénommé goiffre ? Ah, oui. Oui, c'est... C'est un peu comme un gourou. Je n'ai pas bien compris, là. Notre gourou, voyons, c'est comme le maraîcher, comme un homme de paix. Alors, pourquoi je ne peux pas m'asseoir à sa place ? Bah, parce qu'il ferait deux yeux au beurre noir. Hé, amour, et bisous à ta mère. Ah, le goiffre ! Qu'est mon enfant, ma fleur, ma fleur enfant ? Qui c'est le barjot, là ? Le goiffre, ça, c'est Willy. Il est nouveau dans le coin. Ça, c'est une grande nouvelle. Alors, Franja, d'où tu débarques ? Oh, bah, tu sais, j'ai voyagé ici et là. Surtout là et ici. Bah, entre nous, ça se voit. Qu'est-tu nous avancés à la manif ? Ah, vous ne faites quand même pas ce qu'on raconte. C'est-à-dire ? Vous occupez un bureau jusqu'à ce qu'on vous chasse et vous empêchez les gens de faire des études normalement ? Hé, bonhomme, Quand un gouverne, on essaie de faire comprendre aux gens que le système actuel exploite complètement ceux qui n'ont pas le pouvoir. À mon avis, ceux qui veulent changer l'histoire ne s'asseyent pas sans rien faire. Ils sortent, ils se battent. La lutte se fait debout. On ne peut pas construire sans commencer par détruire d'abord. Mais c'est ridicule, vous travaillez dans le système. Il n'a pas une réunion d'information au catéchisme, toi ? Non, mais il faut que je m'en aille. Oh, Willy, c'est pas grave. Oui, je sais, mais t'inquiète pas, il faut que j'aille voir le type avec qui j'habite. Quelqu'un sait où je peux trouver M. Dexter Lurch, quatrième du nom, s'il vous plaît ? Hé, il est devant toi, mon gros. Et pendant que j'y pense, je ronfle. Oh, 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 oh. Le barjot, il ronfle. C'est la lutte finale. Éteins la lampe, je vais avouer, je n'ai pas dormi. Quatre ans plus tard. Alors, c'est quoi le délai du jour ? Salade 2, salade 2, ton biscuit. Amboisie divine, amboisie céleste, et puis un gâteau d'amboisie. Et pour le dessert ? Un gâteau à la crème de noix. Ah, super tonton ! Tiens, l'une d'argile. Comment ça s'est passé cet examen, mon grand ? Je tiens à préciser que les diplômes ne sont pas d'une grande importance dans le nouveau système. Ah, tu l'es reçu ? Avec mention. Mais ne le dis pas à goinfre, hein ? Hé, entre nous, je suis tout à fait d'accord avec toi pour les diplômes. Je n'ai jamais eu la moyenne de ma vie en quoi que ce soit, regarde-moi aujourd'hui. Marie, on a fait une belle route ensemble. Ah, mais je t'assure, j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Je ne suis pas venu en fac pour avoir des diplômes. Je croyais au début, mais maintenant, je sais qu'il y a beaucoup plus que ça. Oui, je sais, les filles. Oui, les filles, c'est chouette, mais je parle de voir l'avenir selon une nouvelle perspective. Je me rends compte d'une chose. Ces merveilleuses quatre dernières années m'ont vraiment ouvert les yeux. Je sais que ma vie va être consacrée à tout faire pour que la Terre devienne une meilleure planète. On croirait entendre le goin, frère. Oui, je sais. Je lui dois beaucoup, c'est vrai. Il m'a appris qu'il y a plus important dans la vie que de gagner des dollars vite fait. Ha, aïe. Paix, ne vous levez pas. Mais c'est quoi ce chapeau ? Tu as le diplôme. Oui, cette boîte, c'est comme à la Maison Blanche. Au bout de quatre ans, on se fait virer. Ah, tu vas bien me manquer, mon grand-ci. Qu'est-ce que tu vas faire ? Pas travailler, raveille-toi. Ah, tu as du travail, mais c'est génial. Où est-ce que tu vas ? Chez Sœur Teresa ? À Médecins Sans Frontières ? Hein ? Tu as devant toi le nouvel associé de la compagnie Heinz. Heinz, c'est mon père. Et devine qui m'a engagé. Alors ça, ce n'est pas croyable. Mais que deviennent tes projets d'aider les pauvres, les exclus de la société ? Tu as oublié tes idéaux. Ah, ce n'est plus le collège, c'est la vie. Mais comment peux-tu faire une croix comme ça sur tout ce que tu as pu croire ? Je ne fais pas de croix. Je vais avoir une superbe Mercedes. À ton avis, je la prends rouge et beige à l'intérieur. Le goinfre. Je rêve, tu renies tout. Hé, garde le moral, vieux. Dans un an, tu me téléphones pour du boulot. Tiens, voilà ma carte. Salut mon homme et à la prochaine. Ni dans un an, ni dans une centaine d'années. Je ne veux pas être un esclave du tout puissant dollar. Je me battrai pour mes idéaux. Je ne veux pas les renier. Je ne veux pas les renier. Je ne veux pas. Yoko, dis-leur que je ne... que je ne les ai pas reniés. Bien sûr que non, chérie. Maintenant, il faut que tu dormes. Avant ça, je dois régler un problème. J'enfonce ma fourchette et ma petite cuillère Dans ma petite assiette Dans ma petite assiette Dans ma petite assiette Je vais enfoncer ma fourchette et ma petite cuillère Dans ma petite assiette Et manger avec les doigts Et tu manges encore ? Non Quoi ? Que ? Je voulais te parler de quelque chose Où ? Tu viens de jouer un rôle dans un de mes rêves Et dans ce rêve J'avais une chambre à bois Non, en fait Je partageais une chambre avec toi Parfait ! On va envoyer Kate au grenier Non, Alph C'est toi qui prendras le grenier Vraiment ? Vraiment ? Je crois que je peux me débarrasser De plusieurs babioles qui m'encombrent Tu as dit que c'était une partie de toi-même ? Oui, je croyais en avoir besoin Mais en y réfléchissant C'est faux Je crois que j'ai gardé Tout ce qui semblait important Quand on vivait en faculté Tu es sûr ? Je ne marche peut-être pas aujourd'hui Sur Washington Mais je fais toujours du social Et j'aide toujours les pauvres gens Régulièrement Et je me rends compte que c'est ce que je fais le mieux Et en plus, tu as le droit à un ticket restaurant ? Ouais, c'est la grande vie, quoi Un petit biscuit ? T'as raison, il faut s'éclater Où est Alf ? C'est pas son genre de manquer un repas Il est monté dans sa chambre et il écoute un album Je crois que c'est celui des Doors Il a dit qu'il arrivait dans une minute Ça ne vous manque pas, le bon vieux temps ? Non, pas une minute Moi, je crois que si Enfin, un peu J'ai bien aimé les années 60 Les années 70, un peu moins Mais l'époque que je préfère, c'est celle-ci Allez vite, allez au soleil Et vive le repas Enfin, celle-ci avec quelques restrictions Je crois que c'est celle-ci avec quelques années 60 Sous-titrage ST' 501 Non, Ralph, c'est toi qui prendras le grenier. Vraiment? Vraiment. Je crois que je peux me débarrasser de plusieurs babioles qui m'encombrent. Tu as dit que c'était une partie de toi-même? Oui, je croyais en avoir besoin, mais en y réfléchissant, c'est faux. Je crois que j'ai gardé tout ce qui semblait important quand on vivait en faculté. Tu es sûr? Je ne marche peut-être pas aujourd'hui sur Washington, mais je fais toujours du social et j'aide toujours les pauvres gens, régulièrement. Et je me rends compte que c'est ce que je fais le mieux. Et en plus, tu as le droit à un ticket restaurant? Ouais, c'est la grande vie, quoi. Appes des biscuits? T'as raison, il faut s'éclater. Où est Ralph? C'est pas son genre de manquer un repas. Il est monté dans sa chambre et il écoute un album. Je crois que c'est celui des Dores. Il a dit qu'il arrivait dans une minute. Ça ne vous manque pas, le bon vieux temps? Non, pas une minute. Moi, je crois que si. Enfin, un peu. J'ai bien aimé les années 60. Les années 70, un peu moins. Mais l'époque que je préfère, c'est celle-ci. Allez, allez, au soleil et vive le repas. Enfin, celle-ci avec quelques restrictions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois beaucoup, c'est vrai. Il m'a appris qu'il y a plus important dans la vie que de gagner des dollars vite fait. Mais, ne vous levez pas. Mais c'est quoi ce chapeau? Tu as le diplôme. Ouais, cette boîte, c'est comme à la Maison Blanche. Au bout de quatre ans, on se fait virer. Ah, tu vas bien me manquer, mon grand-ci. Qu'est-ce que tu vas faire? Pas travailler, réveille-toi. Ah, tu as du travail, mais c'est génial. Où est-ce que tu vas? Chez Sœur Teresa? À Médecins Sans Frontières? Hein? Tu as devant toi le nouvel associé de la compagnie, Heinz. Heinz, c'est mon père. Et devine qui m'a engagé? Alors ça, c'est pas croyable. Mais que deviennent tes projets d'aider les pauvres, les exclus de la société? Tu as oublié tes idéaux. Ah, c'est plus le collège, c'est la vie. Mais comment peux-tu faire une croix comme ça sur tout ce que tu as pu croire? Je ne fais pas de croix. Je vais avoir une superbe Mercedes. À ton avis, je la prends rouge et beige à l'intérieur, Hein? Le goinfre. Je rêve, tu renies tout. Hé, garde le moral, vieux. Dans un an, tu me téléphones pour du boulot. Tiens, voilà ma carte. Salut mon homme et à la prochaine, Hein? Ni dans un an, ni dans une centaine d'années, je ne veux pas être un esclave du tout puissant dollar. Je me battrai pour mes idéaux. Je ne veux pas les renier. Je ne veux pas les renier. Je ne veux pas. Yoko, dis-leur que je ne... Que je ne les ai pas reniés. Mais sûr que non, chérie. Maintenant, il faut que tu dormes. Avant ça, je dois régler un problème. J'enfonce ma fourchette et ma petite cuillère Dans ma petite assiette Dans ma petite assiette Dans ma petite assiette Je vais enfoncer ma fourchette Et ma petite cuillère Dans ma petite assiette Et manger avec les doigts Et tu manges encore ? Non. Dans ma petite assiette Au revoir. Dans ma petite assiette Dans ma petite assiette Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance ... ... Je ne savais pas que c'était vivant, moi. Ah ? Ah, c'est toi ? Ben, ça dépend. Est-ce que la réponse peut entraîner une punition pour un extraterrestre ? Il y a des chances, oui. ... Ça va, Alf ? Non, vous devriez faire venir quelqu'un pour débarrasser le grenier. On y a pensé, mais aucun chiffonnier ne voudra que toi. Ah ben, c'est gentil. Tu frappes un melmacia à terre. Alf, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Ben, t'as des trous de mémoire. Ma planète a explosé. Je me suis écrasé sur votre garage. Tu as dit que je pouvais rester. Alf, je peux prendre des mesures pour ma future chambre. En fait, je ne serais pas opposé à un style western. Willy, tu peux me rapporter quelques cornes de vache en rentrant du bureau, ça ferait gai. Alf, nous avons besoin du grenier. Kate. Kate, regarde ça. Oh, Willy, sans faire monter les souvenirs, ce n'est pas possible. Non, mais attends, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Regarde, non. Oh. Oh, là, vous m'impressionez. À quelle époque aviez-vous une Mercedes ? Dans ma petite assiette. Dans ma petite assiette, je vais enfoncer ma fourchette et ma petite cuillère. Dans ma petite assiette, je vais manger avec les doigts. Et tu manges encore ? Non. Quoi ? Je voulais te parler de quelque chose. Où ? Tu viens de jouer un rôle dans un de mes rêves. Et dans ce rêve, j'avais une chambre à bois ? Non, en fait, je partageais une chambre avec toi. Parfait ! On va envoyer Kate au grenier. Non, Alf, c'est toi qui prendras le grenier. Vraiment ? Je crois que je peux me débarrasser de plusieurs babioles qui m'encombrent. Tu as dit que c'était une partie de toi-même ? Oui, je croyais en avoir besoin. Mais en y réfléchissant. Je crois que j'ai gardé tout ce qui semblait important quand on vivait en faculté. Tu es sûr ? Tu es sûr ? Je ne marche peut-être pas aujourd'hui sur Washington, mais je fais toujours du social et j'aide toujours les pauvres gens, régulièrement. Et je me rends compte que c'est ce que je fais le mieux. Et en plus, tu as droit à un ticket-restaurant ? Oui, c'est la grande vie, quoi. Un petit biscuit ? T'as raison, il faut s'éclater. Où est Alf ? Ce n'est pas son genre de manquer un repas. Il est monté dans sa chambre et il écoute un album. Je crois que c'est celui des Doors. Il a dit qu'il arrivait dans une minute. Ça ne vous manque pas, le bon vieux temps ? Non, pas une minute. Moi, je crois que si. Enfin, un peu. J'ai bien aimé les années 60. Les années 70, un peu moins. Mais l'époque que je préfère, c'est celle-ci. Allez, allez, on se lève et vive le roi ! Enfin, celle-ci avec quelques restrictions. Il n'a pas une réunion d'information au catéchisme, toi ? Non, mais il faut que je m'en aille. Ah, Willy, ce n'est pas grave. Oui, je ne sais pas, mais ne t'inquiète pas, il faut que j'aille voir le type avec qui j'habite. Quelqu'un sait où je peux trouver M. Dexter Lurch, quatrième du Nord, s'il vous plaît ? Hé, il est devant toi, mon gros. Et pendant que j'y pense, je ronfle. Le barjot, il ronfle. C'est la lutte finale. Éteins la lampe, je vais avouer. Je n'ai pas dormi. Quatre ans plus tard. Alors, c'est quoi de la du jour ? Salade 2, salade 2, ton biscuit. Ambroisie divine, ambroisie céleste, et puis un gâteau d'ambroisie. Et pour le dessert ? Un gâteau à la crème de noix. Ah, super tonton ! Tiens, lune d'argile. Comment ça s'est passé cet examen, mon grand ? Je tiens à préciser que les diplômes ne sont pas d'une grande importance dans le nouveau système. Ah, tu es reçu ? Avec mention. Mais ne le dis pas à goinfre, hein ? Hé, entre nous, je suis tout à fait d'accord avec toi pour les diplômes. Je n'ai jamais eu la moyenne de ma vie en quoi que ce soit, regarde-moi aujourd'hui. Marie. On a fait une belle route ensemble. Ah, mais je t'assure, j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Je ne suis pas venu en fac pour avoir des diplômes. Je croyais au début, mais maintenant je sais qu'il y a beaucoup plus que ça. Oui, je sais, les filles. Oui, les filles, c'est chouette, mais je parle de voir l'avenir selon une nouvelle perspective. Je me rends compte d'une chose. Ces merveilleuses quatre dernières années m'ont vraiment ouvert les yeux. Je sais que ma vie va être consacrée à tout faire pour que la Terre devienne une meilleure planète. On croirait entendre le goinfre. Oui, je sais. Je lui dois beaucoup, c'est vrai. Il m'a appris qu'il y a plus important dans la vie que de gagner des dollars vite fait. Paix, ne vous levez pas. Mais c'est quoi ce chapeau ? Tu as le diplôme. Oui, cette boîte, c'est comme à la Maison Blanche. Au bout de quatre ans, on se fait virer. Ah, tu vas bien me manquer, mon grand-ci. Qu'est-ce que tu vas faire ? Pas travailler, réveille-toi. Ah, tu as du travail, mais c'est génial. Où est-ce que tu vas ? Chez Sœur Teresa ? À Médecins Sans Frontières ? Hein ? Tu as devant toi le nouvel associé de la compagnie Heinz. Heinz, c'est mon pied que je pouvais rester. Ah, je me prenais des mesures pour ma future chambre. En fait, je ne serais pas opposé à un style western. Willy, tu peux me rapporter quelques cornes de vache en rentrant du bureau, ça ferait gai. Alf, nous avons besoin du grenier. Quête. Quête, regarde ça. Oh, Willy. Sans faire monter les souvenirs, ce n'est pas possible. Non, mais attends, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Regarde, non. Oh. Oh, là, vous m'impressionez. À quelle époque aviez-vous une mercedère ? Non, ça, c'est un symbole de paix, Alf. Ça veut dire quoi ? Ça symbolise le but, l'idéal de la jeunesse de notre pays. C'est bien ce que je disais, ça vient d'une mercedesse. Eh bien, je vais te faire une confidence, j'avais oublié toutes ces choses, moi. Oh, ben, pas de problème, il n'y a qu'à les mettre à la poubelle. On n'a pas le droit de jeter ce genre de choses. Elles font partie de notre vie, de notre âme. Oui. Plus précisément, elles en faisaient partie. D'après ce que je vois, vous faisiez un numéro de toune dans un cirque. Je me demande ce que c'est, ça. Oh, Willy. Willy. Tu as vu l'été de l'amour ? J'ai vu ce genre de film après minuit et je ne vous fais pas mes compliments. Mais non, Alf, ça n'a rien à voir. Ce sont les films que j'ai pris à Woodstock. Hein ? À Woodstock, c'était le festival de musique. Trois jours de paix, d'amour et de rock'n'roll. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Country Joe et Sophie. Arrête, tu délires, là. Allons, bonhomme. Je crois que ces films, c'est le pied. Mais si c'est ça qui me branche, il faut s'éclater, mon frère. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Alf ? C'est peut-être la fatigue, mais je n'ai pas tout compris. Assis devant, là. Ah, s'il te plaît, tu m'as interdit d'aller dans un vrai cinéma. Alors, Kate, je t'en prie, laisse-moi recréer un peu l'ambiance. Le point, le point. Laisse-moi mettre ça en place avant de demander de te rembourser. Oh, ben, pas la peine. Comme je prévoyais qu'on en arriverait là, je me suis déjà servi dans ton portefeuille. Bonjour tout le monde. Oh, non.